Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de plein phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans l'épisode d'aujourd'hui nous vous présentons Christophe Faligon, dirigeant de l'agence de communication publicitaire CapOuest et d'AIPI Sérégraphie. Depuis Tréguin, il dirige d'une main de maître ses entreprises, ses cinq sites e-commerce et l'organisation bénévole d'événements sportifs. Vous connaissez la rue Balize ? C'est Christophe qui se cache derrière cette marque mondialement connue. Et la boutique des organisateurs, le leader de la vente en ligne de matériel et de textile pour les événements, c'est encore lui. Découvrez le parcours de ce céréal entrepreneur qui ne recule face à aucun défi et qui saisit toutes les opportunités qui se présentent. On aborde également l'impact positif qu'a eu le Covid-19 sur ses activités et le rachat de l'atelier de sérigraphie AIPI. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christophe. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Plein Phare. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter tes différentes activités, s'il te plaît ? Effectivement, je m'appelle Christophe Faligon. Je suis basé à Concarneau. J'ai une double activité. J'ai une première société qui est basée à Tréguin et Concarneau qui s'appelle Cap-Ouest, une société en communication publicitaire. Et j'ai une deuxième société qui est basée à Saint-Luc-sur-Loire, à côté de Nantes, où là on est sérigraphes, brodeurs. Et tu as aussi des activités e-commerce, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes sites ? Effectivement, sur la société qui est basée à Tréguin, Cap-Ouest, nous avons cinq sites e-commerce. On a quatre sites qui se ressemblent à peu près, entre dossard personnalisé, le marquage au sol, le rubalise.fr et la boutique des organisateurs. Et j'en ai un cinquième qui est dédié à de la vente d'ouvrages pour la randonnée qui s'appelle amonde-montagne.com. Depuis 2009, tu diriges Cap-Ouest, donc c'est une agence de communication publicitaire, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta propre agence ? Alors ce qui m'a poussé à lancer ma propre agence, c'est surtout l'envie de retourner à mon compte. Il y a très longtemps, je sortais des études au Mans, je suis parti à Niort et dans ce projet-là, j'ai créé une première société. J'étais à Niort, une première boîte, ça a duré deux ans en fait. C'était une agence où on mettait des animateurs dans les rayons supermarchés, dans les rayons fruits et légumes, et donc on vendait une prestation pour vendre des olives et des pruneaux en vrac dans les rayons supermarchés. Tu possèdes cinq sites e-commerce, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, et tu le disais, plusieurs vendent les mêmes produits, Rebellis, Marquages au sol, etc. Pourquoi avoir fait le choix de créer plusieurs boutiques et non pas une seule ? Alors complètement, mais ça, ça a été une très très longue discussion depuis à peu près 2012, date à laquelle j'ai créé le premier site e-commerce, la boutique des organisateurs. Depuis, effectivement, j'en ai créé trois autres qui ressemblent à celui-là. C'est une longue discussion que j'ai eue avec différents prestataires qui me suivent encore aujourd'hui, qui sont ici, basés à La Pépinière. Pour moi, c'est le bon choix. C'est le bon choix parce que chaque site e-commerce a son propre nom, a sa propre identité, a sa propre logique. La boutique des organisateurs, c'est vraiment dédié à l'événementiel. Le marquage au sol, c'est lié à la problématique du marquage au sol. Rebellis.fr, c'est vraiment pour vendre tout ce qui est ruban de chantier et tout ce qui est ruban plastique, compostable, végétal. Et dossard personnalisé, on touche à tout ce qui est vente de dossard, épingle à nourrice et tout ce qui est objets, accessoires. Pour moi, ça me semble évident de créer ses propres concurrents avec des noms qui sonnent et bénéficient du référencement naturel sur chacun de ces sites-là. Alors oui, ça fait plusieurs travails, ça fait plusieurs lourdeurs, ça fait plusieurs... Oui, ça doit être très chronophage de tout gérer en même temps. Oui, c'est... Alors pour ça, on est quand même... On a une petite équipe, mais effectivement, on a des travaux différents à faire sur chacun des sites. On a des mises à jour qui sont régulières sur chacun des sites. Quand on met à jour une fiche produit, on fait quatre fiches produits à jour. Mais pour moi, on est vraiment sur un travail de référencement naturel et j'espère gagner en fait sur ce terrain-là. Quand tu parles des fiches produits, du coup, que tu en modifies une et qu'après, il faut en modifier quatre, il n'y a pas un moyen pour lier les différents sites ? Aujourd'hui, non, sur PrestaShop. Moi, je travaille... Les cinq sites e-commerce sont sur Presta. Les cinq blogs sont sur WordPress. PrestaShop, aujourd'hui, je n'ai pas cet outil-là pour mettre à jour une seule fiche pour qu'elle se duplique automatiquement. Il faut vraiment faire un travail différent sur chacun des sites. Ils ont tous des mises à jour différentes. Ils sont tous à des niveaux différents et des thèmes différents. Et donc, non, non, on fait cette modification. Ce n'est pas très très lourd. En tout cas, on a vraiment un premier site phare qui est la boutique des organisateurs. Et à partir de là, les trois autres, on ne présente pas tout. Sur les autres, il y a beaucoup moins de fiches produits. Justement, ton premier site, c'était la boutique des organisateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, nous dire comment l'idée tu es venue de créer ? En fait, c'est venu par la création de cette agence COM en 2009. J'avais créé cette seconde société en 2009, CapOuest. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, j'avais créé une première société dans les années 98 à Niort. Puis après, j'avais revendu mes parts. J'étais reparti en salarié privé, en consulting sur des gros systèmes informatiques. Et ça me semblait évident que je devais repartir. Donc, je suis reparti à la recherche d'un projet, à la recherche d'un rachat, surtout à la recherche d'une création, d'une création de société depuis 2004-05. Il a fallu à peu près 5 ans. Et en 2009 est apparu en fait un petit site internet qui s'appelait yanu.net, un site dédié à la course à pied en Bretagne. Moi, j'étais client de ce site-là. C'était un site qui était géré par une association qui était basée dans le sud Bigoudin. Et comme j'étais un gros client, puisque je prenais de la publicité sur ce site-là, Jacques Salin, le créateur de ce site-là, à un moment donné a voulu le vendre, donc il m'en a parlé en 2008-2009. Et fin 2009, je fais l'acquisition de ce site. C'est un peu comme une start-up. On est sur un blog qui présente la liste des courses à pied en Bretagne, avec une petite inscription en ligne qui n'est pas payante. Donc, les gens peuvent s'inscrire sur les courses. Et les organisateurs récupèrent le fichier. Et moi, à partir de là, je rachète le site. Je le change à 100%. Je mets en place une régie publicitaire. Je mets en place des articles, du contenu, de l'inscription en ligne avec paiement en ligne. Donc, forcément, je touche les cohorts à pied, parce qu'eux viennent me voir, viennent voir le site pour aller savoir ce qui se passe en course à pied. Et d'autre côté, je touche les organisateurs. Et c'est là où le premier site e-commerce, la boutique des organisateurs, vient. L'idée vient deux ans après, en 2011-2012. Je commence à vendre quelques rouleaux de rubalise. Et donc, c'est là où je commence à mettre en place, en fait, un... Ce n'était pas un PrestaShop, c'était un bout de truc. Et donc, les gens ont me payé par chèque. Et voilà. Et donc, après, en 2013, c'est là où vraiment le site, je l'étoffe PrestaShop, Prestataire, PrestaShop. Voilà, je monte en gamme. Comment ça se passe le rachat d'un site ? Toi, qui as aussi racheté des entreprises, est-ce qu'on est à peu près sur le même profil de rachat ou est-ce que c'est complètement différent ? Alors, j'ai racheté deux sites. Le premier, justement, yannou.net, mais là, c'était un tout petit site. C'était géré par un seul gars. Géré en monde associatif, juridiquement, c'était très bancal, ce qu'il faisait, mais vraiment, c'était très bancal. Donc, il me l'a vendu. Moi, il fallait absolument que je me borne. Donc, j'ai créé une société. Voilà. Donc, j'ai recréé. Je me suis mis à jour sur la CNIL. Je me suis mis à jour sur tout ce qu'il fallait. Non, non, il ne faut vraiment pas jouer, en fait. On ne peut pas jouer quand on rachète une société, quand on rachète des blogs, quand on rachète des sites e-commerce, comme je l'ai fait après en 2018 avec Amonde. Non, non, on ne peut pas jouer. Il faut vraiment rester dans les rangs. Il faut être vraiment propre. Et comment on estime la valeur d'un site ? Déjà, pour une entreprise, c'est compliqué. Mais alors, un site internet qui, en plus, est associatif ? C'est assez simple. Dans le monde de l'entreprise, la valeur de la vente d'une entreprise, voilà, on est forcément conseillé par des avocats et des experts comptables. Donc, là, je n'ai pas trop de soucis avec ça. Il y a 5 à 7 méthodes pour revaloriser une boîte. Les sites e-commerce ou des petits sites comme ça, c'est simple. C'est que le gars, il croit avoir fait sa vie dessus. Donc, il veut le vendre fois 100. J'imagine. C'est sûr. Et donc, après, non, ça peut être une année de chiffre d'affaires. Ça peut être ça, une base. OK. C'est la mise à jour des sites, c'est l'audience, c'est la cible. Souvent, c'est l'année de chiffre d'affaires. OK. Mais voilà. Et sur le deuxième que j'ai fait en 2018, un monde de montagne.com où là, j'ai racheté à des libraires, un couple de libraires à Pau. Elles vendaient la librairie et le site e-commerce. Là, c'est pareil. On est passé un tout petit peu en dessous avec le stock sur une année de chiffre d'affaires. OK. Voilà. Tu as super bien travaillé sur la boutique des organisateurs, puisque aujourd'hui, c'est le site numéro un en France pour fournir du matériel aux organisateurs d'événements. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à ce succès ? Quels sont tes ingrédients ? Alors, pour moi, les ingrédients, c'est le temps. Je l'ai créé en 2011-2012. Je pense que c'est le temps, en fait. Le fait d'être le premier à être dessus, le fait d'être le premier à monter un PrestaShop, le fait d'être premier à créer des fiches articles, à bien les mettre, à mettre des belles photos, à passer du temps, à écrire, des beaux titres, des descriptions courtes, des descriptions longues. Le temps qui soit référencé. Après, j'avais un appui. C'était le site yano.net. Donc, j'avais aussi des sites sur lesquels je pouvais le faire fonctionner aussi. Donc, pour moi, c'est une question de temps. Aujourd'hui, ce temps-là, il est complètement effacé avec toutes les startups. Ce temps-là, il est complètement effacé puisqu'il suffit de faire une levée de fonds et de lever 800 000 euros. Et avec 600 000 euros, ils peuvent, en six mois, rattraper ce que j'ai fait, moi, en huit ans. Mais voilà, pour moi, l'ingrédient, c'est le temps et la niche, en fait, puisque je suis vraiment sur une niche. Donc, quand on est un peu tout seul sur une niche, c'est un peu plus facile, en fait. Tu parlais de la marque Rubaliz tout à l'heure. Tu l'as rachetée il y a quelques années. C'est une marque que, à peu près, tout le monde doit connaître. Parce que c'est une marque qui est rentrée dans le langage courant, comme Frigidaire, par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à acquérir cette marque ? Alors, en fait, moi, je suis quelqu'un qui gère mes activités, mes projets, toujours en veille. Ça veut dire que j'ai toujours un temps d'avance. Normalement, j'ai toujours un temps d'avance. Normalement. Là, la marque Rubaliz, je la pistais, en fait. Je la pistais depuis quelques années. Je la pistais. Je savais qu'elle était prise. Je savais que c'était pris par un grand groupe qui était basé sur Lyon. Parce que ça fait très longtemps que ça existe, cette marque-là. La marque, ouais. La marque existe. Maintenant, je ne sais pas s'ils en faisaient toute une opération commerciale avec, mais en tout cas, cette marque existait. Je savais qu'en 2018-19, cette marque allait tomber, en fait, libre de droit, sauf si la société renouvelait le dépôt de marque. C'est là où mon travail a bien fonctionné, puisque j'ai continué, en fait, à surveiller ça. Et je suis tombé dans ce laps de temps où la marque n'a pas été renouvelée. Donc c'est à ce moment-là où j'ai déposé, moi, mon dépôt de marque à l'INPI. Il a fallu attendre six mois plus tard pour être sûr, en fait, parce que l'INPI de Rennes, qui m'a conseillé sur ce coup-là, me disait, voilà, vous êtes bien dans le laps de temps, mais il faut quand même laisser six mois après encore. Ouais. Pour être sûr, effectivement. Non, non, j'ai pas eu de recours, j'ai pas eu de recommandés. Voilà. Donc c'est bien tombé chez moi quelques mois plus tard. Voilà. Il suffit, en fait, d'être là au bon moment. Mais la seule chose que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, s'ils voulaient vraiment s'en séparer de cette marque-là, ou si c'est un oubli de la part de leur agence, en fait. Donc c'est moi, l'information que j'ai eue de la part de l'INPI de Rennes, c'était qu'il y a eu un oubli d'une agence qui était spécialisée dans ça. Ouais, parce que j'imagine qu'une marque comme ça, le nom, il a de la valeur aussi. Tu parlais du site internet tout à l'heure, de la valeur du site internet. Une marque, ça a aussi de la valeur. Ah ouais. Et moi, effectivement, qui suis un gros vendeur de ruban de signalisation, effectivement, moi, ça m'a fait du bien, puisque derrière, j'ai été donc obligé de créer mon cinquième site e-commerce avec le domaine rubalise.fr. Et donc, ça me sert aujourd'hui, effectivement, à bien étendre la vente des Rubalises et des rubans de chantier partout en France. Et du coup, c'est cette partie-là qui t'intéressait de pouvoir développer cette activité-là, ou est-ce que tu avais d'autres choses derrière la tête en surveillant cette marque ? Je pense que j'avais dans l'idée de créer un cinquième site e-commerce, la niche Rubalise, et de pouvoir m'en servir comme je voulais. Moi, je dois avoir une cinquantaine de fiches produits qui commencent par le mot Rubalise. Donc, c'est plus facile quand le mot est à vous. Comme ça, vous êtes vraiment bien, quoi. Oui, et puis ça t'a permis aussi d'acheter le nom de domaine rubalise.fr et d'être 100% OK. D'être tranquille, ouais. Parce que si t'avais pas acheté la marque, mais que t'avais acheté le nom de domaine rubalise.fr, peut-être que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Je pense que ça aurait été compliqué, j'aurais pu avoir un recommandé, j'aurais pu avoir plein de choses. Donc là, en fait, je ne sais pas si c'est une chance. En tout cas, le travail paye. J'ai fait de la veille, j'ai été au bout et j'ai surveillé, j'ai déposé et ça fonctionnait. Donc, je prends. Avec tes différentes activités, pour quel type de client tu travailles ? Et est-ce que c'est plutôt en Bretagne ou partout en France ? Non, non, non. La boutique des organisateurs, depuis 2012, c'est vraiment la France entière, voire Benelux aussi. Maintenant, je m'étends un peu en Italie et en Espagne, en Suisse aussi. Mais non, non, non. C'est vraiment, on est vraiment sur toutes les régions. Des événements sportifs ou culturels, vous en avez un petit peu partout en France. Et aujourd'hui, les cibles, c'est vraiment les organisateurs, les départements, les mairies, les collectivités, les comcoms, le particulier, le cinéma aussi, parce que je vends de la rebalise pour le cinéma, pour les scènes de crime. Donc, voilà, je vends des scènes de crime. On pensera à toi la prochaine fois qu'on verra une série policière à la télé. Ouais, ouais. Non, mais on en a vendu pour les boîtes de prod à Paris, en fait. Donc, on imagine bien que c'est pour ça. Donc, on est vraiment pour tout le monde, en fait. Du marquage au sol, on vend beaucoup pour des entreprises aussi, de la cinétique, des bombes à la craie. Et même, c'est pareil aussi, de la rebalise pour identifier, en fait, des palettes ou des produits. Donc, ils ont besoin de ça. Justement, le Covid-19, ça a marqué un tournant dans ton activité, mais plutôt un tournant positif. CapOuest a été très sollicité sur les produits de marquage au sol éphémère. Donc, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu l'avais anticipé ? Alors non, on ne l'a pas du tout anticipé. On imaginait ne pas travailler, en fait, mais vraiment pas. Parce que l'événementiel sportif a chuté, en fait, en France, à partir de 2020. Ça a chuté pendant plus d'un an et demi. Moi, j'ai vraiment eu peur. Et bizarrement, j'ai fait plus de chiffre d'affaires que les autres années. Et effectivement, c'est en lien avec la Covid, puisqu'en fait, on a travaillé pour les mairies de Lyon, de Paris et de Rennes. Et eux, en fait, ces trois mairies-là, elles offraient des bombes de marquage au sol temporaires pour les commerçants. Donc, ces trois mairies-là sont venues chez nous. Elles nous ont vidé l'entrepôt. Et à partir de là, effectivement, ça nous a fait un bien fou, parce que ça nous a un peu sauvé l'année. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vas encore ce type de choses pour les mairies, les écoles, etc., ou ça s'est un petit peu calmé ? Non, non, non. Aujourd'hui, on a encore une fois la chance d'avoir fait de la veille, il y a quelques années. Moi, Capouest, c'est propriétaire d'une autre marque qui s'appelle Oxobio, qui est une marque de peinture au sol temporaire à la craie. Et donc, à partir de là, non, non, on a toujours plein d'écoles, plein de mairies, et surtout les mairies qui veulent des produits écologiques pour les trottoirs, qui veulent des produits écologiques pour les forêts. Donc, ils viennent chez nous, en fait. C'est parfait, tu me prépares ma question suivante. Est-ce que l'éco-responsabilité fait partie des grandes tendances de l'événementiel actuellement ? Alors, aujourd'hui, complètement. Ce qui est juste très surprenant et très aberrant, c'est que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui s'y cache, en fait. Que ce soit sur Concarneau, oui, on fait des produits green, on va dire. Donc, on fait de la rubéalise compostable, de la rubéalise végétale. Par contre, après, quand vous savez comment c'est fabriqué ou comment c'est recyclé derrière, moi, je ne suis pas sûr sûr que ce soit green. C'est juste que, voilà, en fait, les gens veulent avoir un petit label ou veulent faire plaisir à leur mairie ou à leurs spectateurs ou leurs sportifs. Mais derrière, je ne suis pas sûr sûr que les produits qu'ils achètent sont véritablement green, en fait. Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a des choses de fait pour rendre tout ça un petit peu plus éco-responsable, vraiment compostable ou vraiment écologique ? Ou il n'y a pas encore de solution vraiment efficace actuellement ? Si, si. Sur des objets green, pour moi, le mieux, c'est le Mail in France, c'est de faire travailler des ateliers français, c'est de les faire travailler à 50 km d'ici et pas de les apporter. Parce qu'aujourd'hui, tous les objets green qu'on voit, moi, je fais des salons, j'en fais un tous les ans, qui est à Dusseldorf et puis un autre qui est à Lyon, qui sont des salons spécialisés pour des boîtes de com' comme nous, où ils présentent tous les objets pour l'événementiel et tous les objets à personnaliser. Donc, effectivement, ils sont tous green, mais ils sont tous faits là-bas, quoi. Donc, ils sont green de quoi ? Moi, je ne suis pas sûr, en fait. Donc, non, non, pour moi, la solution, c'est le local, c'est de refaire travailler des gens qui sont autour de nous. Et là, effectivement, peut-être qu'on sera un peu plus green, en fait. Toi, qui fais pas mal de salons dans ce domaine-là, est-ce que tu peux nous décrire l'objet publicitaire de demain ? Est-ce que tu peux nous donner les tendances du marché ? Alors, les tendances du marché, aujourd'hui, c'est évident que c'est du green. C'est évident que c'est soit du bois qui arrive, là, c'est des objets en bois, des crayons en bois, de la décoration de bureau, mais voilà, fait en bois. Et de l'autre, c'est tout ce qui est végétal. Ça veut dire qu'on va commencer à acheter des crayons, mais ce crayon, en fait, il est presque entièrement fait de graines. Ça veut dire que ce crayon, une fois qu'il est mort, vous pouvez le mettre dans la terre, il va faire pousser quelques fleurs, en fait. Donc, c'est pareil avec des pages, voilà, avec des pages, avec des marque-pages, avec plein de choses, voilà, où il y a des graines, en fait, à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est les deux choses que je peux voir, soit le bois, soit la partie végétale. Et du coup, toi, tu en proposes avec CapOuest ? Tu te diriges vers ça ? Eh bien, complètement. Alors, moi, je propose. Après, je force pas les gens. On a, je ne sais pas combien de centaines de produits sur notre catalogue. Voilà, on propose tout ce qu'on voit. On reçoit énormément de commerciaux et d'usines qui passent nous voir par rapport à tout ça. Mais voilà, après, on propose, on montre. Après, les gens font leur choix. Je sais très bien que dans l'événementiel sportif et culturel, les cadeaux qui sont offerts sont vraiment limités à un juste prix. Donc, ils ne vont pas mettre des milliers, des cents. Par contre, quand on va voir une entreprise ou une entreprise vient vers nous pour des objets, là, par contre, on voit bien que le panier moyen est beaucoup plus fort. Donc là, ils peuvent aller vers le végétal. Ils peuvent aller vers du bois et voilà. Après, dans l'événementiel sportif, le cadeau de demain, ça va encore malheureusement rester un pauvre textile t-shirt ou un tour de cou. Mais voilà, après, ils sont vraiment limités par le budget, en fait. Et quel est l'avenir du cadeau d'entreprise ? Pour l'instant, c'était la grande mode. Tout le monde en offrait à la fin de l'année à ses clients ou à ses partenaires. Est-ce que c'est toujours autant le cas ? Alors oui. Et là, j'ai, pour exemple, mon entité qui est basée à Saint-Luz, là, la société de sérigraphie-broderie, où on travaille énormément pour des agences de com et des revendeurs de fringues. Et effectivement, on voit bien que les cadeaux d'entreprise de fin d'année, voilà, ça passe par du high-tech, en fait. Offrir un très beau cadeau, un peu plus cher que d'habitude. Il faut qu'il dure un peu plus longtemps, quoi. Donc, on est dans les tendances actuelles de consommation, au final ? Ouais, on est toujours sur le même type. Tu nous as un petit peu parlé de ton atelier de sérigraphie AIPI, que tu as racheté en 2021. Et il était en activité depuis 1983. Pourquoi est-ce que tu as réalisé cet achat ? Alors, ça fait effectivement, ça fait moi depuis 2009 que je me suis remis à mon compte. Ça fait depuis 2012 que je vends du textile pour l'événementiel sportif en France. Donc, le textile, forcément, il y a de la personnalisation dessus. Je fais beaucoup de sous-traitance, en fait, en marquage sur le textile. Donc, ça semblait évident que je devais plutôt récupérer, en fait, un atelier. Alors, je pensais le faire plutôt sur la Bretagne. Mais des sérigraphes broder en Bretagne n'ont pas des masses qui sont à vendre, en plus. Donc, il a fallu que je m'en aille un petit peu. Et j'ai eu cette chance de tomber sur Nantes, puisqu'il y en a eu d'autres qui étaient à vendre, mais dans les Pyrénées, d'autres qui étaient dans le Périgord. Donc là, j'ai eu une chance que ça tombe sur Nantes, à Saint-Luc. Et Robert Brault, 40 ans de création de boîte et de gestion de boîte et qui partaient en retraite. Donc, j'ai eu cette chance de racheter et de reprendre le Flambleau. Et donc, voilà, de quatre salariés. On est parti à un petit peu plus maintenant parce qu'on compte 14 salariés depuis 2021. Et combien de temps ça prend de racheter une boîte comme ça ? J'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, il faut à peu près, dans une moyenne de rachat d'entreprises, on est sur six mois. Sur des petites entreprises, ça peut être entre trois et quatre mois. Sur des très grosses, là, on peut dépasser une année. Là, on est sur un volume de chiffre d'affaires. Robert était à 400 000 euros de chiffre d'affaires. Il y avait quatre salariés avec lui cinq. Donc là, ça ne pouvait prendre que six mois. On ne s'était pas obligé de faire plus que ça. Moi, je suis rentré en contact avec eux parce que ce n'est pas lui que j'ai eu en direct. Je suis passé par un autre. Je suis rentré en janvier et tout de suite, c'était pour une signature à la fin juin. Voilà, donc six mois pile. Et concrètement, quelles sont les étapes d'un rachat d'entreprises ? Alors, les étapes d'un rachat, il y a une lettre d'attention. Vous êtes obligé de signer une lettre qui doit être bien cadrée par des avocats. Donc, il y a une première lettre d'attention, une LOI qu'on propose. Ensuite, il y a un protocole de session quelques mois plus tard qui tombe. Et ensuite, il y a l'acte de vente. Donc, on va dire qu'il y a trois étapes. Elles durent à peu près toutes deux mois. Et c'est six mois de préparation mentale. C'est six mois de stress. C'est six mois de réflexion. C'est six mois d'organisation dans la tête. C'est très intéressant, en fait. C'est à vivre et c'est à faire. Et est-ce que ça s'est bien passé avec les équipes ? Parce que du coup, tu as gardé l'équipe en place. Est-ce qu'ils ont bien accepté le fait que tu remplaces le patron qu'ils avaient connu pendant des années ? Alors ça, c'est l'un des risques, en fait. Quand vous rajoutez une société, il y a beaucoup de risques, en fait. Mais le plus gros risque, c'est eux, en fait. C'est la relation des salariés avec le nouveau patron. J'avais vraiment travaillé sur ça. Il a fallu vraiment faire le premier oral de présentation. Je l'ai fait fin mai, en fait, donc un mois et demi avant le rachat. J'ai fait une première présentation qui n'a duré que dix minutes, parce que je ne voulais pas plus que ça, pour me présenter. Ensuite, on a fait un tour de table pour qu'ils se présentent aussi. Donc effectivement, le stress, c'était plutôt vers eux. Ils voulaient savoir s'ils allaient continuer à 35 heures ou s'ils allaient faire 39 heures ou s'ils allaient déménager. Donc il fallait répondre à toutes ces petites interrogations-là. Après, ce sont des salariés qui, je ne parle pas que de ceux qui sont à Nantes, mais d'une manière générale, qui vous testent, en fait. Ils regardent ce que vous faites. Donc il faut être dans la prod avec eux. Il faut leur démontrer, montrer que vous êtes intéressés par le métier, que vous bossez comme eux. Il était hors des questions que je me sépare de personnes, sauf si, en face de moi, j'avais des personnes qui n'étaient pas du tout motivées. Mais moi, j'ai cette chance que ces quatre que j'ai rachetés sont vraiment de très très bonnes personnes. Je n'en ai même qu'à 35 ans d'ancienneté, l'autre 30, un autre 25 et Clément, le plus jeune, a 5 ans d'ancienneté. Mais c'est des gens sur qui je mise beaucoup. On a beaucoup discuté. Et aujourd'hui, j'ai construit l'avenir avec eux, sur eux. Donc c'est aussi pour ça que maintenant, on est 14. Je ne me suis pas justement arrêté juste à eux quatre. Il a fallu recruter pas derrière. Et donc voilà, autour de ça, j'ai eu leur aval. Et puis donc, on travaille. On travaille toujours ensemble pour faire monter ça. Tous ces recrutements, est-ce que ça signifie que le marché de la serigraphie est de nouveau en croissance en France ? Alors, l'activité du marquage sur textile est en croissance. Ça, c'est sûr. Maintenant, la serigraphie en elle-même, j'ai envie de dire non. Plutôt la broderie. C'est la broderie qui prend vraiment beaucoup, en fait, depuis quelques années. Moi, je le vois à travers le rachat d'une brodeuse et de matériel en broderie. On voit très bien la demande, en fait. Et comment tu expliques ça ? Est-ce que c'est parce que c'est des produits plus qualitatifs, comme tu le disais tout à l'heure ? Ouais. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de ventes de textiles sur l'image, en fait. On vend du textile pour les patrons, pour les commerciaux. Et donc, dessus, il faut quand même faire une belle chose. Une sérigraphie, je ne dis pas que c'est moche, mais ça ne rend pas du tout la même chose. Une broderie, c'est vraiment, on est plutôt en relief, c'est plutôt épais. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Quand vous faites un flex ou un transfert sur une veste, au bout de quelques lavages, ça peut partir, si c'est lavé trop fort, si c'est mal lavé. Donc, non, la broderie, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très belle, en fait, à voir. Et sur des textiles qui coûtent très cher, sur une veste, un body warmer à 60 balles, ce serait dommage de rater, en fait, le marquage. Donc, autant mettre 5-6 euros pièces pour une broderie, quoi. Et comment lutter contre les personnalisations faites à l'étranger à moindre coût ? Comment lutter contre ça ? Là, vous faites face à des appels d'offres de plus de 3-5 000 pièces, en fait. Il y a énormément de sérigraphes comme nous, à Nantes, là, où, en fait, nous, on travaille pour des revendeurs de fringues et de pays sur chaque région. Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas lutter contre ça, puisque, non, non, encore une fois, on n'est pas forcément impacté par ça, puisque là, on est vraiment sur des gros, gros clients qui achètent le textile et, en même temps, ils peuvent aussi acheter un marquage à côté, puisque l'usine qui fait les textiles, je ne sais pas où, soit au Portugal, soit en Espagne, soit en Italie, soit très, très loin, ils ont forcément une entité qui est juste à côté pour pouvoir faire le marquage. En tout cas, on ne peut pas lutter sur ces grosses masses-là. Par contre, à moins de 5 000 pièces, on sait pertinemment que c'est en France que ce sera fait, à peu près. Est-ce que c'est plus rentable de le faire en France à ce niveau-là ? Parce qu'en France, nous, les agences de com', on a cette chance d'avoir des fournisseurs qui ont des entrepôts qui sont basés en France. On a un qui est très, très bon, qui est un plus buffant, qui s'appelle Abretex, qui est le numéro 3 en France. Le numéro 2, qui est à Toulouse, c'est Toptex. On en a un autre qui est sur la région parisienne, où, en fait, en France, ils ont déjà à peu près les trois quarts de tous les stocks en France. Donc, on peut tout de suite les acheter chez eux. Dès le lendemain, c'est chez un sérégraphe. Donc, ça peut être à Nantes, ça peut être à Quimper, ça peut être à Brest. Pour être marqué, ça peut être disponible à la vente ou ça peut être remis à son client quelques jours plus tard. Donc, voilà, on a cette force de pouvoir frapper très fort avec des gens comme ça. Avec tout ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant, j'avais une question un petit peu plus personnelle à te poser. Quel est le succès professionnel dont tu es le plus fier ? Alors aujourd'hui, moi, je n'ai pas de fierté. Déjà, je ne suis pas au bout de ma démarche. Là, je suis sur d'autres projets qui arrivent d'ici quelques mois. Je n'ai pas le temps de me poser là-dessus. Ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, je suis dans les projets, je suis dans l'avancée, je suis dans les niches, je suis dans les activités, je suis dans le monde du travail qui m'intéresse, qui m'interpelle. Je fais beaucoup de veille et je serai fier. Le jour où je serai en train d'être chez moi, il n'y a plus rien à faire. Et encore, je ne suis pas suivant. Mais non, je n'ai pas le temps encore. Je ne suis vraiment pas là-dessus. Je suis toujours dans cette recherche de développement, en fait. On va dire que le meilleur reste à venir, alors. Oui, il y a plein de choses à faire en France, si vous voulez. Et du coup, comment est-ce que tu répartis ton temps entre tes différentes entreprises et celles à venir, du coup ? Oui, ce qui n'est pas faux. Mais ce n'est pas encore fait. Après, j'ai cette chance d'avoir des équipes qui sont pour moi très intéressantes. J'en ai une sur laquelle je peux vraiment compter à 100%, qui est basée à Tréguin. J'ai David, un graphiste. J'ai Karen, qui va dire, est le numéro 2, en fait. J'ai Valentin, le commercial. J'ai Delphine et Florence. Voilà, c'est vraiment une équipe. Ils sont cinq, mais ils sont... J'estime qu'on est vraiment très soudés. Et je trouve que le... Est-ce que ça matche bien, quoi ? Voilà, on est vraiment tous complémentaires. Donc je trouve ça très intéressant. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien à Tréguin. Là, par contre, sur Nantes, après un rachat, après un an et demi, c'est un peu plus compliqué parce que... Enfin, il faut du temps, en fait. Il faut... Là, là... Moi, je pensais qu'un rachat... En tout à l'été, je pensais qu'un rachat, au bout d'un an, c'était les doigts dans le nez, quoi, en fait. Mais pas du tout. En fait, je continue encore à me battre pour imposer des choses et des process et des outils informatiques. C'est très, très, très long. C'est très long, en fait. Mais en tout cas, même à Nantes, j'ai une autre équipe, à Nantes, sur qui moi, je peux compter... Voilà, sur Nadine, je peux compter sur Clément et sur aussi un autre Clément. Voilà, j'ai une autre équipe sur laquelle je me repose et ça me permet justement de prendre du recul. Mais par contre, ils savent très bien que le jour où il faut mettre un coup, je suis là, en fait. Voilà. Mais bon, en tout cas, on se voit, on s'appelle... Mais non, non, on est complémentaires et ça fait partie, en fait, d'un mode aussi de fonctionnement que moi, j'ai. Et qui, pour moi, fonctionne très bien. Donc là, si je résume, tu rachètes des sites, tu crées des sites, tu rachètes des boîtes. Et en plus, tu es très investi dans le monde sportif. Actuellement, tu es président de Deux Roues et Plus, association pour laquelle tu as créé la Transfinistérienne. Oui. Encore un autre projet. Ouais, ouais, c'est vieux, ça. Et le rallye vélo au pays de Concarneau. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et surtout, comment est-ce que tu trouves le temps de tout faire ? Alors là, pour cette année, ça a été très dur. Mais en tout cas, encore une fois, je fais partie d'une asso. Alors effectivement, je suis le président, mais on est sept vice-présidents. On est sept et tout le monde se dit les choses. Moi, effectivement, c'est un peu moi qui suis devant, mais je sais que je peux me reposer. Et là, effectivement, cette année-là, sur la Transfinistérienne, sur la troisième, là, heureusement que l'équipe était là, parce que là, je n'étais vraiment pas là. Physiquement, j'étais là, mais mentalement, je n'étais pas là. Donc, j'ai fait ma partie à moi, qui était vraiment la partie communication. Mais tout le reste, non, non, après, j'ai eu mon équipe. Pour moi, c'est ma soupape. L'associatif, l'événementiel, en mode association, c'est mon truc. J'ai tout le temps fait ça, depuis les années 98. J'ai peut-être, et sûrement raté, c'est peut-être aussi pour ça que tout est explicable, j'ai peut-être un peu raté ma vie, j'aurais peut-être dû être dans l'événementiel. Dans les années 98, j'aurais peut-être dû créer une agence. L'organisation d'événements, du coup. Ouais, et c'est ça, je pense, qui me suis, en fait, depuis. Mais pour moi, être salarié ou d'être dans le privé, dans l'événementiel, pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, l'événementiel, c'est du bénévolat. Je ne peux pas faire autrement que ça, en fait. Et voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je fais des choses qui sont en lien avec ça. Donc, tu te rattrapes en organisant des événements pour des associations. Ouais, ouais. Alors, cette association-là, c'est la nôtre. C'est une asso qui est basée à Concarneau, et on est vraiment sur l'organisation d'événements atypiques. Là, on est vraiment sur un gros truc, une transe ministérienne. Donc, c'est un événement à vélo qui traverse le territoire du Finistère. Donc là, ils sont partis de Brest et ils sont arrivés à Quimper à travers des chemins, des routes et tout ça. Ils étaient plus de 600 vélos. Après, la particularité, c'est qu'on est capable de mettre des fourgons et des cars. Donc, les fourgons, c'est pour mettre les vélos, et les cars, c'est pour mettre les mecs dedans. Et puis, hop, on les emmène à Brest. Et ceux qui étaient garés à Brest, ils partaient. Et le soir, ils prenaient le car et les vélos prenaient les camions. Donc, on est capable de créer autour de ça un vrai staff logistique et qui permet à beaucoup de monde de pouvoir faire une traversée du Finistère. Mais bien avant ça, j'ai organisé des conférences sportives, des trials. J'ai créé la course avec deux autres personnes. Donc, le semi-marathon, c'est moi qui l'ai créé avec Fred Thomas et François Allemange. J'ai été directeur de l'Ultramarin qui est basé à Vannes. C'est une grosse course. J'étais directeur de course pendant trois ans aussi. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça génial. Donc, visiblement, ce qui te permet de concilier tes casquettes entrepreneuriales et l'organisation d'événements sportifs, c'est la passion. Ouais, ouais. Ce qui me permet de rester expert aussi dans ce domaine-là. Puisque je vends du matériel. À la fois, je suis bénévole et j'organise et des gros événements. Donc, je comprends aussi. J'ai aussi cette casquette d'experts en balisage, en signalétique. Et les gens, quand ils m'appellent pour voir combien il me faudrait pour… Je sais faire. Je sais répondre à tout ça, ouais. En fait, tu es infiltré pour répondre aux besoins des clients. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est mieux, en fait. C'est mieux. Quand on connaît le truc, c'est tellement plus facile à vendre après derrière. Donc, je connais les besoins, quoi. Tu as aussi réussi à lier tes deux activités en créant notamment Running.bzh, l'agenda sportif des runners, cyclistes et randonneurs du Grand Ouest. Quel besoin tu avais constaté au sein de la communauté des sportifs pour avoir l'idée de créer ça ? Alors, Running.bzh, il vient de la vente de yannou.net. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière, moi, j'ai racheté un site web à Unasso en 2009 que je reprends pour le mettre en mode plutôt société. Derrière ce site-là, yannou.net, moi, je le vends en 2015 à TCI, Top Chrono Innovation, une boîte qui est à Olivette, une boîte, une start-up, donc je le vends. Mais cette vente, alors moi, la vente, je la fais, je fais bien la vente. Sauf que cette start-up-là, derrière, elle reprend toute l'activité de yannou, mais elle ne reverse pas l'argent aux organisateurs puisque cette start-up a un problème de levée de fonds. Donc, elle a réussi à faire une première levée de fonds de 350 000 euros en 2014 pour me racheter, moi, et pour acheter deux autres sites. Donc, ils font l'acquisition de ces trois sites-là. À ce moment-là, ces trois sites-là doivent en faire qu'un, mais ils ont besoin d'une deuxième levée de fonds. Cette deuxième levée de fonds, normalement, elle doit venir, sauf qu'elle ne vient pas. Et donc, comme elle ne vient pas, ils ont 35 salariés à payer. Ils prennent l'argent des organisateurs. Donc, le site yannou.net que j'ai vendu se casse la gueule. Liquidation judiciaire, procès, enfin procès, je pense qu'ils n'ont pas eu de procès, de toute façon encore. Et donc, comme il y a un vide en Bretagne, moi, je décide de relancer, en tout guillemets, un blog, un pauvre blog, très simple, qui s'appelle running.bzh, qui, à l'époque, après 2016, ne faisait presque rien. C'était juste un blog avec pas grand-chose, il y avait juste de l'actu, en fait. Parce que moi, j'ai gardé mes pigistes, en fait. J'ai toujours des gars qui sont fidèles avec moi, qui sont JB et puis Thierry, sur lesquels on fait quelques articles. Et surtout, aujourd'hui, on relaie des articles de presse, on critique un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, effectivement, depuis 2022, j'ai décidé d'aller un peu plus en avant sur ce site-là et de proposer, en fait, un agenda. Ce qui veut dire que les gens peuvent inscrire leur entraînement, peuvent inscrire une sortie off ou une compétition. Et libre, après, à ceux qui veulent se mettre en contact avec eux pour savoir s'ils sont intéressés pour faire la sortie. Je suis vraiment parti sur un mélange de Strava, Open Runner et un clin d'œil des courses, en mode libre, gratuit. Et maintenant, je n'en attends pas grand-chose, en fait. C'est plus... Je l'ai fait, je le fais, plus par devoir, par rapport à ce qui s'est passé. Pas un devoir de mémoire, mais je me dis, c'est quand même... Ben, presque, quoi. C'est vrai que ce qui est arrivé en 2015, là, moi, je ne l'ai pas vu venir, cette vente qui a mal tourné. Donc, running.bzh, ouais, c'est éventuellement pour revenir un peu sur ça. Et à la fois, moi, je suis toujours en veille, en fait, là-dessus. Je suis toujours en veille sur les actus, sur les nouvelles courses, sur les nouvelles réglementations. Et donc, pourquoi pas, comme la Covid est passée par là aussi en même temps, les gens s'entraînent de plus en plus tout seuls. Parce qu'il y a un gros, gros problème, là, dans l'événementiel. Là, maintenant, il y a moins de monde à découvrir. Donc, voilà, je me dis, tiens, ça peut être intéressant de proposer quelque chose comme ça, un petit outil. Après, on verra bien. Si ça ne marche pas, moi, je m'en fous. Sur LinkedIn, ton titre, c'est dirigeant collaboratif. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors, effectivement, j'ai suivi une formation en 2021-2022 organisée par un cabinet RH basé à Nantes qui s'appelle Sens Collectif. Trop souvent, on voit des organigrammes d'entreprises avec un chef, des sous-chefs et des ouvriers. Moi, je suis plus sur quelque chose qui est plutôt circulaire, en fait, où, en fait, on travaille en équipe. On décide en équipe. Voilà. Si je dois résumer la partie collaboratif, c'est plutôt ça. Quand on a des décisions à prendre, je ne les prends pas tout seul. Je les prends avec des gens qui voudraient être concernés par la prise de décision. Donc, on fait des groupes de travail. Par exemple, là, j'ai fait un test à Nantes sur la semaine à quatre jours. Donc, j'ai pris des gens à Nantes. Ceux qui étaient intéressés pour rentrer dans le groupe, on a fait un groupe de réflexion avec eux. Et donc, au bout de ça, on décide de savoir si on continue ou pas la semaine à quatre jours. Donc, on est vraiment sur des décisions qui sont collectives. Voilà. Tout le monde est un peu dans la décision. Donc, c'est un peu ça, ma méthode, en fait. Et tu as eu des résultats déjà sur la semaine à quatre jours ou pas encore ? Parce que généralement, c'est quelque chose qui marche assez bien pour la performance dans les entreprises, selon les résultats qui ont été déjà communiqués à ce sujet. Alors, les semaines test ont démarré depuis le début janvier. Donc là, on est fin février. Je n'ai pas encore tout... C'est un peu tôt. C'est un petit peu tôt, ouais. Mais en tout cas, moi, je le vois sur le sourire des gens le jeudi matin. Ils savent que le jeudi soir, ils sont déjà en week-end. Je le vois aussi sur le retour. Ils sont beaucoup plus heureux, en fait, à venir travailler. Ils savent très bien que ça ne va durer que quatre jours. Après, ils ne viennent pas non plus en marche arrière chez moi. Mais il y a quand même une dynamique, en fait. Une dynamique, et je pense que c'est une solution aussi pour garder ces équipes. Moi, j'en ai qui font du télétravail, j'en ai qui ne veulent pas faire de quatre jours. Donc, en fonction des postes et de l'activité, voilà, j'essaie de répondre favorablement à tout ça. Mais en tout cas, la semaine à quatre jours, pour moi, c'est une bonne idée. D'autant plus que sur un des ateliers, on va faire du quatre jours sur à peu près cinq mois dans l'année. Et tout le reste, on va passer à cinq jours. Donc, on n'est plus sur une mode de modulation, en fait. Donc, à la fois, ça m'intéresse, puisqu'en saison creuse, ils bossent quatre jours. Et en saison pleine, ils vont tous revenir à cinq jours. Donc, en fait, j'y gagne. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de productivité, sur six mois, on pourra vraiment plus le calculer, quoi. Quelles sont, selon toi, les qualités pour être un bon dirigeant ? Question difficile. Ouais. En fait, là, en ce moment, avec la nouvelle génération qui est là et tout ça, je vois bien qu'il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de ce qu'on a à nous dire. Bon, après, il ne faut pas rentrer dans le chantage non plus, mais il faut être à l'écoute. Trouver, on va dire, des compromis, voilà, pour que ça plaise à tout le monde. Et après, pour être un bon chef d'entreprise aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est ce qu'on entend un petit peu partout quand on suit des formations ou des réunions, c'est effectivement d'être bien entouré par des personnes qui font le travail à votre place, qui font peut-être un peu moins bien le travail que vous. Mais en tout cas, ils le feront. Ça, c'est sûr. Ils le feront dans le temps et en heure. Même si la qualité n'est pas à 100%, elle sera à 94 ou à 90%, mais en tout cas, il sera fait et ça sera quand même bien fait. Donc voilà, c'est faire faire, voilà, laisser faire à les gens, que ce soit les bonnes personnes au bon poste. Moi, les gens chez moi, ils ont des feuilles de route. Ils n'ont pas des fiches de poste, ils ont des feuilles de route. Donc chacun navigue dans sa bulle, en fait. Tout le monde a sa bulle, a sa feuille de route qui ne va pas empiéter sur la feuille de route de leurs voisins. Donc c'est comme ça aussi qu'ils avancent. Et chez moi, les deux mots qui sortent beaucoup, c'est autonomie et indépendance. Donc chaque salarié sait qu'il est autonome et indépendant dans son poste. Donc ça aussi, j'y tiens énormément. Donc c'est aussi à lui de venir faire construire son poste, en fait, et de construire. Donc le secret, c'est de faire confiance aux équipes ? Ouais, ouais, ouais. Il faut faire confiance. Il faut mettre aussi des référents. Moi, je ne mets pas des chefs, je mets des référents. C'est des gens qui ont les mêmes responsabilités, mais voilà, sauf que c'est dit d'une façon un peu différente. Donc voilà, moi, à Nantes, j'ai trois référents sur lesquels je m'appuie. C'est eux qui viennent animer les équipes. Mais faire confiance, rester à l'écoute, faire faire, laisser faire, construire avec eux, et puis échanger et puis prendre des décisions avec eux. Pour moi, c'est un truc qui marche bien. Et comment tu te vois dans dix ans ? Visiblement avec plein d'entreprises, mais... Alors plein d'entreprises, je ne sais pas si c'est le mot... Alors, je ne fais pas exprès non plus ça. C'est qu'il y a des choses qui se passent en route. La boutique des organisateurs en 2012 vient là parce que juste avant, j'ai un site dédié à la course à pied. Puis ensuite, j'ai le marquage au sol, puis après j'ai un monde de montagne. Mais tout ça, ça vient sur ma route en fait. Je provoque, mais... Donc, dans dix ans, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas du tout ce que je ferai. Peut-être que je pense être dans la même lignée. Moi, je sais que là, j'ai des projets de construction d'un bâtiment sur Tréguin. Je sais que j'ai des projets, effectivement, j'ai un projet qui peut-être va tomber bientôt de rachat. Mais en tout cas, dans dix ans, je ne sais pas. Et franchement, je m'en fous en fait. Ce n'est pas grave, voilà. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de te laisser partir, il nous en restait encore trois. Les trois questions qui finissent habituellement nos épisodes. Et la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Alors, j'en ai deux. J'en ai un qui n'est pas très loin de la pointe de la Jument à Tréguin. C'est là où, il y a très longtemps, quand j'ai travaillé sur un projet spécifique, je me suis posé sur la plage toute une été pour travailler. Parce que je trouve que le coin est très beau. C'est à gauche de la pointe de la Jument. C'est une petite plage, une petite crique. Et le deuxième, c'est le GR qui est entre Pont-Avennes et Port-Manec. C'est un GR qui longe l'Avennes, qui se jette après dans l'océan. Mais pour moi, c'est le GR qui est l'un des plus beaux. Je le trouve vraiment beau par les couleurs, les sols. Je faisais mes préparations marathon par là et des fois, je marche. Je trouve ça vraiment très beau. Donc pour moi, s'il n'y en avait qu'un, ce n'est pas là. Après, il y en a plein. Mais en tout cas, s'il n'y en a qu'un, il n'est pas là. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Alors, moi, j'ai cette particularité de ne pas être breton puisque je suis né au Mans, en Sarthe. Et après, je suis parti à New York et après, je suis parti à Nantes. Et maintenant, je suis à Concarneau depuis 18 ans. En tout cas, le breton, le vrai de vrai, déjà, il a un fort caractère. Ce n'est pas péjoratif, mais il a du caractère. Il s'affirme. Donc ça, c'est déjà ça. Ça, c'est un premier truc qui est plutôt plaisant. Et le deuxième, c'est le côté fraternité. Je trouve qu'il y a une belle cohésion entre eux. Il y a de l'entraide, il y a de l'écoute. Les réseaux sont plutôt bons, en fait, entre eux. Donc c'est plutôt, voilà, c'est pour moi de qualité, ouais, intéressante. Quelle est l'entreprise à suivre pour toi en Bretagne ? Quelle est l'entreprise qui t'inspire ? Alors aujourd'hui, non, je n'ai pas d'entreprise qui m'inspire. Pour moi, elles sont toutes à suivre, en fait. Toutes les boîtes sont à suivre. Elles sont toutes une histoire. Elles viennent d'une femme ou d'un homme. Elles viennent d'une histoire, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un peu ça l'objet de votre travail à vous, plein phare. Je trouve que c'est intéressant de comprendre comment les machines se sont mises en route, quoi. Ça s'est mis en route sur des pauvres idées. Ça s'est mis en route sur un pauvre croisement de chemin. Et c'est ça où c'est intéressant, en fait, à creuser. Mais il n'y en a pas une. Je pense qu'il y en a beaucoup, en fait, à suivre. Et des belles histoires, à mon avis, il y en aura encore et beaucoup en Bretagne. Est-ce que tu peux nous rappeler le lien des sites web CapOuest et AIPI ? Alors, le premier site web qui présente à peu près toutes les activités digitales, c'est cap-west.bzh. Et le deuxième, c'est AIPI-serigraphie.fr. Super. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, si des auditeurs ont envie de te poser des questions ou de continuer la discussion ? Alors, effectivement, ce ne sera pas sur Facebook, puisque j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter Facebook à titre perso. Et franchement, aujourd'hui, je me pose la question d'arrêter LinkedIn. Parce que je trouve que c'est un bouffetant. C'est un truc de malade. Mais en tout cas, à la fois, j'en ai besoin pour les activités web. Et à la fois, je trouve que c'est un bouffetant. Donc voilà. Après, les gens peuvent aller sur la page perso de LinkedIn. Ça marche. On remettra tous les liens dans les notes du podcast. Et puis, on mettra aussi les adresses des sites qu'on n'a pas cités pour que les auditeurs puissent aller y faire un tour. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. Merci. Merci à Christophe Feligon de nous avoir présenté ses marques spécialisées dans le matériel et le textile événementiel. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Christophe, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur notre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.